Générique Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Fais-nous voir le jour de ton salut. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. L'avènement du Fils de l'homme ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. À cette époque, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'au déluge qui les a tous engloutis. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Deux hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin, l'une est prise, l'autre laissé. Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Veillez donc, car vous ne savez pas le jour où votre Seigneur viendra. Nous a dit Jésus dans l'Évangile, dans la prolongation de la fête du Christ-Roi. L'Avent nous invite donc à veiller dans l'attente de la manifestation glorieuse de notre Seigneur. Cette attente, nous ne la vivons pas seulement pendant l'Avent, bien sûr. Nous l'exprimons à chaque messe, lorsque nous disons dans l'anamnèse, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Ou bien après le Notre Père, lorsque nous disons à Dieu que nous attendons le bonheur qu'il nous promet, est l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je ne sais pas si au quotidien, toujours, nous sommes dans cette attente de la venue du Christ en gloire. Le temps de l'Avent nous aide à vivifier en nous le désir de l'avènement glorieux du Christ. C'est même le sens premier du mot « avant » qui vient du latin « adventus » qui veut dire justement « avènement ». Le second sens de l'Avent nous est plus familier, il s'agit de commémorer la venue dans l'histoire de Jésus. Mais c'est seulement dans les derniers jours de Noël, à partir du 16 décembre, que nous vivrons ce temps de préparation à la fête de Noël. Cette fête de Noël ne sera pas pour nous seulement l'occasion de faire mémoire de ce qui s'est passé il y a un peu plus de 2000 ans pour nous, mais l'occasion de réaliser que Dieu s'est fait proche de nous au point de se faire l'un de nous. Il est venu se rendre solidaire de l'histoire des hommes et cette solidarité est toujours actuelle. À Noël, nous ne célébrerons pas le simple fait que Dieu est venu, mais qu'il vient, qu'il ne cesse de venir aujourd'hui, chaque jour. Nous entendrons le jour de Noël « Aujourd'hui, vous est né un sauveur ». Et Dieu désire toujours continuer à se faire proche de chacun de ceux qui sont prêts à l'accueillir dans la crèche de leur cœur. Il est venu, il vient, il viendra. Telles sont les trois dimensions de la venue du Seigneur que l'Avent nous invite à méditer. Nous entrons donc aujourd'hui dans une nouvelle année liturgique. Nous laissons l'évangile de Luc, qui nous a accompagnés tout au long de l'année C, l'année qui vient de s'écouler, et nous contemplons le mystère du Christ avec les yeux de Matthieu dans cette nouvelle année, cette année A dans laquelle nous entrons. Et dans le passage que nous avons écouté, que vous avez médité chez vous avant de venir pour cette Eucharistie, Jésus nous fait entendre les deux premières de quatre paraboles concernant la venue du Fils de l'homme. Et ces quatre paraboles sont encadrées par la même phrase qui nous permet de comprendre qu'elles ne font qu'un seul corpus. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. On l'a au chapitre 24, verset 36, et au chapitre 25, verset 13. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors je ne vais pas vous parler des quatre paraboles puisque la liturgie ne nous en a fait entendre que deux. Mais je vous invite, quand vous serez de retour chez vous, à aller lire les deux autres, celles que nous n'avons pas, c'est-à-dire celles du serviteur fidèle et celles des dix vierges. Ici, nous avons donc la première parabole sur le déluge et celle sur le voleur nocturne. Voilà, Jésus commence donc par évoquer sa venue en la comparant au jour de Noé. À cette époque, dit-il, on mangeait, on buvait, on se mariait jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Je ne sais pas quelle a été votre réaction quand vous avez entendu cet évangile, quand vous l'avez médité chez vous, mais on peut se demander, a priori, quel crime avaient commis ces gens de manger, de boire, de se marier pour qu'un tel déluge les prenne ainsi par surprise. On a presque l'impression que dans la bouche de Jésus, il y a quelque chose de péjoratif quand il dit cela. Le problème n'est pas bien sûr que ces hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, bien entendu. Le souci, c'est qu'ils ne se sont doutés de rien avant le déluge. Ils ont laissé filer le temps de leur vie en se souciant uniquement des choses de cette terre, de manger, de boire, de se marier, ce qui est bien, mais qui ne doit pas être le tout de notre vie. Le drame de ces hommes et de ces femmes, c'est qu'ils n'ont pas réalisé que leur vie terrestre n'était qu'une étape qui devait les préparer à la vie nouvelle qu'ils auraient dû vivre auprès de Dieu dans l'éternité. Et Jésus nous avertit, nous invite à cette vigilance pour qu'il n'en soit pas de même pour nous, que nous ne soyons pas accaparés seulement par les réalités de cette terre. Il y a donc des hommes qui vivent leur vie dans l'attente qu'elle soit transfigurée par la venue du Seigneur et d'autres qui semblent n'être intéressés que par les réalités de la terre. Et le jugement est simple. Les uns seront pris, les autres laissés. Deux hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin, l'une est prise, l'autre laissé. Et le Seigneur nous avertit que sa venue se fera par surprise, qu'il viendra comme un voleur. Ici, les hommes et les femmes sont saisis alors qu'ils sont affairés dans leurs occupations quotidiennes et ils n'ont aucun moment pour se préparer. La conclusion est grave et en même temps pleine d'espérance. Tenez-vous donc prêts vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pleine d'espérance parce qu'il n'y a pas de fatalité. Personne n'est condamné ou sauvé d'avance. C'est à chacun de veiller sur son cœur. Les cartes sont entre nos mains d'une certaine façon. C'est à chacun de nous de déterminer la façon dont nous vivons notre vie sur cette terre, dans l'attente de la venue du Seigneur ou bien accaparée par les réalités de ce monde. La difficulté pour nous, c'est que nous ne voyons pas le Seigneur. À moins que certains d'entre vous et des grâces particulières, nous ne voyons pas le Seigneur. Nous avons du mal à l'appréhender avec nos sens. Or, nous fonctionnons avec nos sens, au quotidien, avec nos yeux, avec notre ouïe, le toucher, enfin, tous nos sens. et avec le Seigneur, il n'en va pas ainsi. Et sa présence dans notre vie est discrète, même si elle est bien réelle. Il y a des moments de grâce où nous pouvons sentir qu'il est présent. Mais bien souvent, il peut nous arriver de nous demander où est le Seigneur, de veiller en ayant l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Je prie, je donne du temps au Seigneur, je lui parle, mais où es-tu, Seigneur ? À quoi bon vivre ma vie sous le regard de Dieu si je sens si peu sa présence ? Il est dur de veiller. Quand on veille, il faut lutter contre la fatigue, attendre patiemment, sans trop savoir combien de temps cette veille va devoir durer. Et puis surtout, quand nous avons décidé de prier, quand nous avons décidé de veiller, c'est parfois le moment où nous sommes vite accaparés, au moins dans notre esprit, parmi l'activité. Pensons à toutes les choses que nous avons à faire, toutes les choses que nous avons à organiser, ou les soucis que nous avons eus dans la journée. Il y a toujours plein de choses plus urgentes à faire que de prier, que de prendre un peu de temps pour placer notre vie sous le regard de Dieu. La tentation peut être grande aussi de vivre notre vie en étant préoccupés des choses de la terre. Nous pouvons nous affirmer chrétiens, aller à la messe chaque dimanche, et en même temps, vivre le reste de notre vie un peu comme si Dieu n'existait pas. Bien sûr, nous savons qu'il nous aime, bien sûr, nous voulons l'aimer, mais au quotidien, si nous ne le prions pas, si nous ne cherchons pas à lui faire une place dans notre vie, nous vivons comme s'il n'existait pas. Nous pouvons faire des choses dans l'Église, nous pouvons vouloir vivre et transmettre des valeurs, et c'est très bien, mais si je ne prie pas, si je ne laisse pas Dieu avoir sa place dans ma vie au quotidien, à quoi cela peut-il servir ? « Qu'est-ce que je vais avoir à transmettre ? » Cette tentation ne menace tous, personne n'est à l'abri, et c'est bien justement que tous les ans, l'Avent nous invite à cette vigilance, à ne pas nous laisser assoupir, endormir dans notre vie chrétienne. Saint Paul exhortait déjà les Romains en ces termes dans la première lecture. « C'est le moment, l'heure est venue de sortir de votre sommeil. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. » Vous voyez, ce n'est pas nouveau, cette tentation, elle est de toujours. Et le pape François nous le rappelle aussi dans l'exhortation apostolique qu'il vient de publier, que je vous recommande chaudement, et je vous en lis juste un passage. « Nous avons besoin d'implorer Dieu chaque jour, de demander sa grâce pour qu'il ouvre notre cœur froid et qu'il secoue notre vie tiède et superficielle. Qu'il est doux d'être devant un crucifix ou à genoux devant le Saint-Sacrement et être simplement sous son regard. Quel bien cela nous fait qu'il vienne toucher notre existence et nous pousse à communiquer sa vie nouvelle. La meilleure motivation pour se décider à communiquer l'Évangile est de le contempler avec amour, de s'attarder en ses pages et de le lire avec le cœur. Je ne sais pas si nous avons à cœur toujours de prendre du temps pour rencontrer le Seigneur dans son Évangile, comme nous y invite le pape François. si nous savons le laisser nous parler, nous laisser regarder, aimer par lui à travers l'Évangile. Je poursuis ma citation. Si nous l'abordons de cette manière, sa beauté nous surprend et nous séduit chaque fois. Donc, il est urgent de retrouver un esprit contemplatif qui nous permettent de redécouvrir chaque jour que nous sommes les dépositaires d'un bien qui humanise, qui aide à mener une vie nouvelle. Il n'y a rien de mieux à transmettre. Il est urgent de retrouver un esprit contemplatif. Notre urgence de l'Avent, elle est là. De retrouver cet esprit de veille, d'attention à la présence du Seigneur dans notre vie. Le temps de l'Avent nous est donc donné pour nous aider à sortir de notre sommeil spirituel et nous incite à reprendre la veille. Le Seigneur vient depuis 2000 ans. Il ne cesse de venir dans le cœur des hommes, mais il nous appartient de lui faire une place pour l'accueillir. Nous allons le recevoir dans son Eucharistie, dans cette messe. Demandons au Seigneur qu'il prépare nos cœurs pour l'accueillir. Puissions-nous faire de chacun de nos cœurs une crèche belle et digne de notre Sauveur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada